Musique 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 Le docteur Lalla Malika Isufo a bien voulu être la marraine de la journée mondiale du cinéma africain. Elle nous reçoit aujourd'hui pour qu'on en parle un peu plus dans les détails et c'est un honneur pour nous, pour la délégation de la FEPASI, pour la fédération des cinéastes nigériens aussi. C'est un signe de l'intérêt qu'elle porte pour la culture, cette culture que le président de la République appelle de ses voeux à travers la renaissance culturelle du Niger. La culture c'est le socle d'une nation, sans culture on n'existe pas. Cette renaissance culturelle c'est à chacun d'entre nous de travailler pour son rayonnement. Et donc il ne faut pas que les gens croient parce qu'ils ont accès aux réseaux sociaux, parce qu'ils ont accès à internet, que c'est une éducation. Ça ce n'est que des outils pour travailler, pour la connaissance. Mais ce n'est pas une éducation loin de là. Pour l'avenir on ne sait pas ce qu'il va être, mais créer une industrie cinématographique c'est une volonté politique. Donc il y a des politiques qui ont suivi, il y a des politiques qui ont essayé de suivre les cinéastes, ils n'étaient pas là. Il y a des politiques qui n'ont pas suivi, on allait les secouer, ils ont pris le pas. De toute façon c'est à nous d'aller leur expliquer, d'aller les voir. Il faut que cette volonté politique existe au niveau de notre pays. Donc le président de la République dit qu'on prêche inconvaincu. Il m'est arrivé de le rencontrer pour défendre notre cinéma, bien avant d'ailleurs qu'il soit président de la République, parce que ça concerne tous nos politiques. Donc il est au courant du travail que je fais, aussi bien d'autres politiques, parce que sans eux on ne peut pas créer notre industrie. Sous-titrage ST' 501